Bonjour à tous, comment peut-on rater un match contre une future légende des échecs ? C'est ce qui est arrivé à Werner Haug le 11 août 1969 lors de la deuxième ronde du tournoi préliminaire du championnat du monde junior. Et cette légende en phase, c'était ni plus ni moins qu'Anatoli Karpov. Donc nous sommes dans une partie qui aurait pu être décisive dans la carrière du futur champion du monde. Il faut savoir que Karpov avait 18 ans et ou il avait 17 ans et que le Suisse a été deux ans plus tard champion du monde junior. Donc on va analyser cette partie. Donc Karpov avait les blancs, le tournoi se disputait en deux phases, une phase préliminaire et une phase finale. Donc il fallait terminer dans les deux premiers du groupe pour se qualifier. Et ensuite on disputait une phase avec les autres qualifiés des autres groupes. Donc Karpov a les blancs, il joue E4, il joue C5, KV3, KV6. Donc la variante Muzovic, que Muzovic avait joué je crois pour la première fois contre Rudolf Spielmann. L'idée, c'est l'idée évidemment qu'on retrouve dans la défense à l'équipe. E5, KVD5. Ici le coup théorique c'est KVC3. Karpov, évidemment surpris, joue D4. Qui est parfaitement jouable. C prend D4, Dame prend D4, E6. Fou E2, donc là un développement modeste. KVC6, Dame E4, D6. Donc les noirs s'empressent d'éliminer le pion E5. Petit roc, alors on peut jouer, évidemment un coup intéressant c'est C4. Qui attaque le cavalier, après cavalier DB4, cavalier B6 plutôt. On peut jouer sans doute cavalier C3. Quelque chose comme ça, peut-être prendre d'abord Petit roc et après Petit roc. On peut jouer tour D1, cavalier C3. Et on a une position un petit peu meilleure. Voilà, avec notamment cette majorité de pions. Bon, le coup Petit roc est joué. D prend, cavalier prend, cavalier prend, Dame prend, Dame D6. Donc jouer avec l'intention d'échanger les Dames. Alors si Karpov avait accepté d'apprendre Fou F3, on pouvait jouer Fou F3. Et jouer le genre de position qu'on retrouve dans l'avarente arrache de la défense française. Où les noirs jouent C5 et reprenant D5. Si les blancs jouent au milieu de jeu sans les Dames, on peut arriver à ce genre de position là. Donc voilà, qui est quand même pas trop mal pour les noirs. Évidemment, il faut savoir les jouer. Mais par exemple, les noirs ici peuvent faire les noirs. Bon, Karpov choisit de jouer Fou B5 échec. Donc il rejoue son Fou, Fou D7, Fou prend D7, Dame prend D7. Alors là, on a une position où les blancs ont un seul atout qui peut leur donner un avantage. Donc finalement, insuffisant, c'est la majorité de pions à l'aile dame. Donc cette majorité, elle est considérée comme étant un atout parce qu'en fait, généralement, les noirs roquent, en tout cas, roquent à l'aile roi. Et donc évidemment, la majorité étant dans notre camp, c'est plus difficile pour le roi de la rattraper. Donc les blancs jouent C4, Dame C7, c'est une façon de proposer l'échange des dames et de repousser la dame en proposant l'échange des dames. Dame E2, Kf6, Kc3, donc là on menace Kb5, on part par A7, A6, et Fou G5. Alors, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les coups, Ouk joue F7, et Karpov continue sa politique d'échange des pièces mineures avec Fou prend F6, Fou prend F6, Cavalier D5. Donc il joue sur le clouage du plumeur, Dame D8, Tour D1, Petit Roque, Cavalier prend F6, Dame prend F6. Donc là, au 20ème coup, on a échangé les Fous et les Cavaliers, et on reste donc dans, on va dire, une semi-finale avec pièce foule. Alors, est-ce que les blancs ont l'avantage ? Ils ont deux éléments qui leur donnent l'avantage. Donc le premier, j'ai déjà cité, c'est la majorité pure dame, et le deuxième, c'est le fait qu'ils peuvent jouer Tour D7, donc placer la Tour sur la 7ème, dominer la colonne D, et donc ils peuvent, effectivement, mettre la pression. Est-ce que les noirs peuvent résister ? Oui, mais c'est jamais facile en pratique de supporter ce genre de situation. Il faut être précis et avoir un peu de nerf. Donc, ici, les noirs jouent B6. Alors, s'ils avaient joué Tour B8, Tour D1, Tour D8, on peut jouer G3 ou peut-être Dame E5. Donc, il peut y avoir, évidemment, l'idée, c'est que sur Dame E5, il y a Tour D8 échecs. Donc, sur Dame E5, on peut menacer Dame F6, par exemple, et d'affaiblir encore la structure de pure. Voilà, donc ça donne une position, si on joue Tour E8, on peut jouer Dame D6 et domine, ou peut-être même Dame C7. Bon, Dame C7 à voir, ou évidemment, si on veut, on peut échanger les Dames. Voilà, on entre dans une finale qui est meilleure. Dame D6, sur Dame prend B2, il y a Dame prend B8. Donc, c'est aussi ça le vice, il ne faut pas que la Dame quitte le contrôle de la classe D8. Donc, les noirs vont être obligés de jouer H6 dans cette position, mais peut-être qu'un coup comme B3, par exemple, peut être intéressant. Je n'ai pas regardé plus que ça. Bon, Oog a joué B6. Donc, il soustrait le pion à l'attaque de la Tour. Ça peut avoir l'inconvénient, c'est d'ouvrir un peu plus la 7e rangée, et le pion A6 devient fragilisé avec la poussée du pion. Alors, tout ça, c'est évidemment un ensemble de concepts dont on ne voit pas l'application pratique pour le moment, mais ça fait toujours partie de la réflexion à considérer. Tour D1, tour A D8, G3. Bon, ici, on pouvait sans doute pratiquer la politique d'échange des tours. Voilà. Si on joue Dame D2, par exemple, on peut jouer tout simplement Dame prend, puis on joue, je ne sais pas, G6. Voilà. Et on a une finale qui est égale. Voilà. La Dame noire menace de prendre en B2. Si on joue Dame C8, Dame prend A6, il y a Dame prend B2, on va arriver dans une finale de Dame. qui va être égale. Bon, O, je joue G6 d'abord. Et là, Karpov aurait pu jouer tour D6, qui attaque le pion. Et sur tour B8, on peut continuer, par exemple, par B3, ou peut-être H4. Tout simplement en maintenant la pression sur le camp noir. Voilà. Et peut-être B3, de toute façon, doit être joué, ça évite l'attaque en B2. Et peut-être qu'on peut jouer Dame E3, par exemple, à un moment donné. Voilà, on peut jouer tour D2. On peut jouer tour D2, qui garde la seconde rangée, puis Dame E3, on sécu, on mise à peu près tout ça. Sur tour D6, si on échange, tour D8, là aussi, on peut jouer Roi G2, B3, A4, H4. Les blancs ont, de toute façon, un petit avantage qui est quand même assez persistant, qui n'est pas très agréable avec les noirs, qui n'est pas forcément définitif, mais il faut défendre vraiment pied à pied. Donc, Karpov, lui, a joué un coup un peu plus direct, c'est B4. Donc là, avec l'idée, c'est de pousser C5 et de créer ce pion de passer grâce à sa majorité. Hugues échange en D7 et il joue tour D8, dès qu'il pouvait jouer Dame C3 également, ce qui était intéressant. Alors là aussi, les blancs pouvaient tenter d'échanger les tours et rentrer dans une finale de Dame, qui, encore une fois, n'auraient davantage pour les blancs que la majorité de pions. Si Karpov avait voulu créer son pion de passer, il aurait joué C5, B prend C prend, Dame D5, et là, sur Dame prend A6, Dame prend C5, on arrive dans une finale qui est vraiment égale. Alors, certes, les blancs ont un pion de passer A, mais il est moins dangereux, entre guillemets, que dans une finale de tour, parce que, tout simplement, les noirs ont plus de possibilités de harceler le roi blanc. Donc, les règles en finale de tour ne s'appliquent pas toujours avec le même succès en finale de Dame. Alors, on peut tenter quelque chose aussi, c'est jouer Dame C2, Dame C6, Dame C4, avec l'idée, c'est A4, A5, Dame B4 et Dame B6. Mais, en fait, il suffit pour les noirs de placer le roi en D7 pour tenir la position. Là, c'est... La Dame en C6 est bien placée, donc, la finale était quasiment... Karpov va jouer de tour C7, il continue à jouer pour le gain. Alors, notez que sur Dame D2, on pouvait jouer, tour prend D7, tour prend D7, Dame C3, et de toute façon, on arrive, encore une fois, dans une finale égale. Dame D8, 3G7, Dame prend, Dame prend C4, A4, Dame E2. Là, ici, clairement, la Dame noire est trop proche du roi blanc pour que celui-ci puisse échapper à un moment donné, et un échec. Donc, Karpov a joué de tour C7, Dame C3, C5, B prend C5, B prend C5, Dame D3. Alors là, les noirs pouvaient même mettre un peu de pression par tour D2, Dame E4, Dame F6, mais Oogh joue Dame D3, qui est également un très bon coup. Et là, dans cette position, les blancs n'ont pas forcément beaucoup mieux que Dame prend D3, tour prend D3, et on arrive dans une finale de tour égale. Voilà. Mais ici, Karpov joue Dame E5, il refuse l'échange des Dames, mais il vient de jouer un coup catastrophique, parce que Oogh aurait pu jouer Dame F3. Et là, la menace, c'est tour des hamates, et les blancs auraient été obligés de donner la Dame, et les noirs auraient gagné la partie. C'est la catastrophe. Voilà le moment clé. Une gaffe de la part du jeune Anatoly Karpov. Et Oogh n'a absolument pas vu ça. Sans doute obsédé par l'idée d'annuler. Eh bien, il rate tout ça. Mais ce n'est pas fini. Dame D1 échec, Roi G2, Dame prend, donc là, on est dans une finale de tour nul. Alors, ça continue. Roi F3, Roi G7, Roi F3, Roi F6, F4, H6, A4, G5, H3, G prend, G prend, et tour H5. Là, en jouant H5, plus simplement H4, H5, c'était nul. Mais là, ce coup-là, tour H5, paraît fort, parce qu'on attaque H3. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Et Karpov joue Roi D4, et tour H4, et finalement, les deux joueurs ont convenu de la nulité. Mais, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, dans cette position, les Blancs étaient gagnants. Les Blancs gagnaient dans cette partie. Pourquoi ? Parce que, si les Blancs avaient continué par C6, il y aurait eu tour prend F4 échec, Roi C5, tour prend A4. Et là, alors évidemment, ce qu'il fallait voir, c'est que sur Roi B6, il y a tour A3, Roi B7, E5, tour D7, tour D3 échec, Roi prend A6, tour prend H3, C7, tour C3, Roi B6, Roi E6. Ça, c'est une première ligne. D'accord ? En fait, même si les Blancs vont faire promotion et prendre la tour noire, les Pions noirs vont avancer suffisamment pour neutraliser la tour. Surtout qu'ici, évidemment, la tour en D7 est attaquée. Et sur tour D8, on joue, pardon, sur tour D8, on joue F5. Et les Pions noirs avancent très vite. Voilà, sur C8, tour prend, tour prend, et là, on peut jouer Roi D5. C'est d'ailleurs le seul coup qui annule, mais comme ça, on repousse le Roi V. Toujours dans la ligne que j'évoque, donc ici, pardon, Roi B6, alors on peut jouer le tour B4, bien sûr. Trois A3, si on joue Roi C8, c'est-à-dire que l'idée, c'est de placer le Roi devant le pion pour le protéger. Tour prend, C7, tour C3, Roi B7, Roi E6, on revient toujours dans la même situation et on annule. Parce que F5, ça annule. Non, a priori non, F5, ça n'annule pas, mais Roi D5, de toute façon, ça annule. Voilà, donc ça, c'est un point important et surtout, Réphi, par exemple, on a tous ces pions, voilà, pour cette E3, et en fait, les Noirs annulent, la position est égale. Donc ça, ça gagne. A priori, ça ne gagne pas. Mais là, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il y a un coup qui gagne. il y a plusieurs coups qui gagnent, un tour D7, tour B7, tour A7, mais tour B7 est pas mal. aussi, tour A1, C7, tour C1, Roi B6, tour B1, Roi A7, et là, on voit le rôle de la tour en B7 qui protège le Roi des échecs. Et sur tour C1, il y a Roi B8. Et en plus, le Roi noir ne peut pas intervenir via la case E7 parce qu'il y a C8, Dame, échec, qu'elle a découvert. Donc, les Blancs gagnent. Alors, si on pousse, par exemple, le 5, ici, on va jouer tour B6, Roi E7, on fait promotion, on prend, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que le Roi noir, il est coupé. Il est coupé des pions, il est coupé de la 6ème rangée, il est coupé du pion E5, et donc, en fait, il ne peut pas soutenir l'avancée du pion E5. Et du coup, les Blancs vont gagner. Alors, En fait, ce qui va se passer, c'est que, grâce à ça, le Roi blanc aura le temps de redescendre et d'empêcher le Roi noir de faire. Par exemple, si on joue, je ne sais pas, F6, on peut prendre, tout simplement. voilà. Si on joue A5, Roi C7, A4, Roi C6, sur Roi E6, on peut jouer Roi C5, sur Roi F5, on peut jouer, on peut prendre. Et puis, par exemple, si on joue Roi E4, déjà, on peut jouer Tour F6, et si on pousse, on prend A2, Tour A7, Roi D3, on prend A2, vous voyez que le Roi blanc, en fait, est proche, au 4, pardon, au 4, là, c'est une façon, vous regardez, le copain Alimov, puis de toute façon, vous avez ça, déjà, c'est vrai qu'il y a le courage qui peut avancer aussi. Déjà, le problème est réuni. Donc voilà, en fait, dans la position finale, les blancs étaient gagnants, et Karpov a eu très chaud. Alors, est-ce que la carrière de Karpov aurait basculé s'il avait perdu cette partie ? Sur le plan comptable, si on considère que les résultats du groupe de Karpov étaient les mêmes qu'après cette partie, non, Karpov aurait simplement été premier ex aequo et pas seul premier, ou ne se serait pas qualifié quand même du Roi manquant de 1 000 points. Et par contre, est-ce que cela a généré quelque chose ? Oui, parce que Karpov est vraiment en retrait dans ce premier tour. Par contre, dans la phase finale, il a été impérial et il a été largement champion du monde. Donc, on peut dire qu'est-ce que la carrière de Karpov aurait pu basculer avec cette partie ? Peut-être si les autres, si Karpov avait évidemment eu beaucoup plus de problèmes, n'avait pas moins bien réussi dans la fin de ce tournoi préliminaire que ce qu'il n'a réussi. Mais en tout cas, voilà un coup de chance, un coup de réussite de la part de celui qui allait être champion du monde junior, ce qui lui a valu le titre de grand maître international, ou de maître international, je ne sais plus, et en tout cas, le début d'une formidable carrière. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas évidemment à commenter, à partager, à liker, puis on se retrouve prochainement. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada